Dans l'univers de la débrouille, certains s'en sortent mieux que d'autres. Pour les voir, il faut s'aventurer dans la nuit, dans les bars et les discothèques qu'on appelle ici les maquis. Dans ces maquis, des flambeurs exhibent leur argent. Ce sont les champagnards, des fêtards qui régalent tout leur entourage au champagne. Ils ont aussi leur musique, le coupé décalé. Une danse née à Abidjan. Observez bien la gestuelle. Elle raconte l'arnaque rapide, puis la fuite. C'est coupé et décalé, courri. Donc, on ne peut fuir en quelque sorte. Voilà, c'est bien ça. Voler, puis s'enfuir. Pour certains, c'est un mode de vie. Ceux-là passent facilement de la débrouille à l'arnaque. Et leur terrain de jeu, c'est Internet. À Abidjan, l'escroquerie la plus rentable aujourd'hui se rend compte derrière des façades comme celle-ci, dans les cybercafés. Tous n'ont pas pignon sur rue et il faut souvent les chercher dans les arrières-cours. Des endroits très discrets, pleins à toute heure de la journée. Les habitués des lieux n'aiment pas les bavards, encore moins les journalistes. Normal, c'est le cœur d'une industrie hors-la-loi, le broutage. Le broutage, nom local des arnaques sur Internet. La cybercriminalité, ce sont ces e-mails que vous avez peut-être reçus. Exemple, un message en forme d'appel au secours. Vous êtes invité à aider un jeune orphelin à récupérer un gros héritage. En échange, vous en recevrez une partie. A condition de prendre en charge les frais de la transaction. Mais cet argent, vous ne le reverrez jamais. C'est une mafia nigériane anglophone qui a inventé ces escroqueries. Elle les a transmises à des Ivoiriens pour viser le marché francophone. Un brouteur abidjanais a accepté de nous parler. Vous ne le verrez pas, trop dangereux. Les parrains du broutage, les nigérians, ont la gâchette facile. Les nigériens me voient tout de suite là, on est une caméra. On est là, je suis avec deux, je vous dis. Il va aller vendre la mèche, il va dire à tout le monde, la bancafille. Quelques jours plus tôt, les nigérians n'ont pas hésité à tuer deux Ivoiriens qui les avaient balancés à la police. Sami nous révèle une de ses multiples arnaques. Ça commence par une pêche aux adresses e-mail en France. Tu chèches les e-mails, tu chèches les e-mails pour pouvoir avoir le contact et puis rentrer en contact avec eux. Exemple au hasard, toutes les sophies habitant à Nyor. Il ne faut qu'un quart d'heure à Sami pour attraper 545 adresses, autant de victimes potentielles, grâce à un logiciel qu'on trouve facilement sur le net. Et là, la véritable arnaque commence. Sami envoie à ses 545 cibles un message leur annonçant qu'ils ont gagné 150 000 euros. Car les brouteurs imitent les messages officiels des loteries du monde entier. À un détail près, ils font de grosses fautes d'orthographe. En revanche, il y a toutes les fautes d'orthographe et toutes les usées. Ça, c'est pas gênant, les gens font... C'est pas attention, il y a les fautes d'orthographe. Pour ça, pour corriger les fautes d'orthographe, je les mets en route, je corrige tout. Et puis, bingo ! Tu l'envoies. Et il faut attendre la réaction des gens. Ils vont rentrer, ils vont me contacter. Donc la personne qui reçoit ça, elle va appeler ce monsieur ? Elle va appeler ce monsieur. À ce numéro-là ? Voilà, ce numéro. Qui est un numéro en Angleterre ? Voilà. Un simple transfert d'appel et le tour est joué. Les pigeons reçoivent ensuite un faux certificat de gain. En général, il y a combien de gens qui marchent ? Non, il y a au moins 40 personnes. Ensuite, ça fait le bon richard, il y a au moins 30 personnes qui vont rentrer. Ouais, donc ça fait 5 à 10% des gens. Voilà. Et ça suffit finalement. Samy passe alors à la troisième étape. Rassurer la victime. Exemple, cette Marocaine a mordu à l'arnaque. Il y a plus d'un mois. Elle attend toujours son versement. Samy l'appelle directement et se fait passer pour le directeur de la loterie. Allô, moi, yo. Bonjour, monsieur John. Comment vous êtes-vous ? Monsieur John, monsieur John. Directeur de l'expiration. Oui, John. Directeur de l'expiration des transports à Londres. Oui ? Parce que je vais l'effectuer directement par le fait de l'argent. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. C'est moi, je vous appelle. Écoutez-moi. J'y vais les points de fonction aujourd'hui. Je suis prêt à vous aider. C'est raison pour laquelle je vous appelle. OK ? Est-ce que vous avez eu une agence de Western Union au Maroc ? Pour que moi, je puisse virer tes 120 000 dollars. Je viens de parler de l'expiration. Bon, d'accord. Bon, dis-moi. Bon, dis-moi, c'est quoi ? Bon, dis-moi, c'est quoi ? Il n'y a pas de soucis. En quelques clics, il fabrique un faux bordereau de Western Union confirmant que l'argent est bien disponible dans une agence marocaine. Une façon d'endormir la confiance de sa victime. Mais si elle veut récupérer le magot, elle doit payer une commission pour frais de transfert. De 2 à 5 000 euros. Une somme qu'elle doit virer à une adresse située comme par hasard à Abidjan. Une vraie commission pour toucher un faux gain au loto. Et c'est comme ça que des dizaines de milliers d'euros pleuvent sur Abidjan. Tous les moyens sont bons. Les brouteurs n'ont pas de scrupules. La plus grosse arnaque, c'était quoi ? Une saoudienne qui a envoyé beaucoup d'argent. Elle lui a dit qu'on devait construire une mosquée. J'ai dit que je suis un imam, c'est comme ça. Je suis au Niger, un grand imam, tout ça. Il a raconté des histoires dans le début. Je suis donné, maintenant, mon numéro de téléphone ici. On a commencé à traiter elle et moi. Il lui a dit, bon, vous voyez, je suis venu à Abakori ici. La mosquée inachevée de Abakori, là. Je suis venu prendre les photos. J'ai fait ça en copie jointe et puis j'ai envoyé la gamme. Elle, au retour maintenant, elle s'était une aide comme ça. Elle devait faire pour les gens construisent cette mosquée. Tu vois ? Oui. Donc, elle a envoyé l'argent. Combien ça représente ? C'était trop, c'était beaucoup même. Ça vaut 20 000 euros. Nous avons voulu vérifier si l'arnaque de Samy existait vraiment. Nous sommes allés à la mosquée de Marcorie, toujours en construction. Immédiatement, le tournage est interrompu par l'imam, qui va nous demander de ne pas filmer. Nous interdisons ce qu'on filme au sein de la mosquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes malhonnêtes, mal intentionnées qui viennent filmer la mosquée. Ils vont dans les pays arabes pour chercher de l'argent, soi-disant, pour aider cette communauté. Nous n'avons jamais reçu un financement extérieur ni intérieur. Manifestement, Samy n'est pas le seul à utiliser les photos de la mosquée pour escroquer de riches musulmans. Sous-titrage ST' 501